Le refuge c'est une association que je soutiens depuis longtemps maintenant parce que je sais à quel point il est indispensable et important d'aider tous ces jeunes qui se retrouvent totalement perdus, parfois même jetés à la rue par leurs parents quand ils découvrent qu'ils ont cette entre guillemets différence qu'est l'homosexualité. J'ai rencontré à plusieurs reprises des jeunes du refuge, j'ai vu à quel point le travail au quotidien des bénévoles du refuge est important pour les aider à se remettre dans la vie. C'est très important que le refuge ait été reconnu comme une fondation d'utilité publique par l'état parce que clairement tous les bénévoles du refuge dans toute la France font un travail clairement d'utilité publique. Ils permettent à des jeunes de se remettre dans la vie, de pas se retrouver perdus, de pas se retrouver oubliés justement de cette république et puis pourquoi pas peut-être réussir à leur permettre oui de mener une vie normale, d'être heureux, de fonder une famille, de trouver un travail, de se remettre finalement dans la vie de jeunes de leur âge comme tout le monde qui vont suivre des études, qui vont suivre des stages, qui vont apprendre un métier. Oui heureusement on peut réussir à s'en sortir même quand on a eu un parcours de vie un peu compliqué. C'est ce que font tous les bénévoles du refuge et je sais à quel point c'est très important. J'ai eu beaucoup de messages de parents, de mamans quand j'ai parlé de mon engagement pour le refuge sur les réseaux sociaux, de mamans qui me disent je ne comprends pas comment on peut faire ça à son enfant, comment on peut laisser son enfant tout seul, loin. Et puis j'ai d'autres messages qui m'ont beaucoup surpris, de jeunes qui m'ont dit moi mes parents m'ont rejeté et puis je suis revenu leur tendre la main. Et c'est possible. Et finalement les familles ont pu se retrouver. Il y a des parents qui peuvent regretter aussi. Ce n'est peut-être pas toujours évident d'accepter son enfant tel qu'il est avec ses différences en fonction de la culture qu'on a eue, de l'éducation qu'on a eue. Donc je pense qu'il faut essayer de mettre du positif et de se dire que oui l'amour peut gagner, l'amour peut être plus fort. Il y a des gens qui peuvent trouver ça niais et moi je pense que c'est une valeur qui est encore d'actualité aujourd'hui. Regardez ce CD comme ils disent, c'est une compilation. 45 chansons interprétées par différents artistes, des chansons qui parlent d'homosexualité, qui ont contribué à faire avancer la cause, en tout cas à parler d'homosexualité. À la radio, on a pu entendre des chansons d'Hervé Villard, de Catherine Lara, de Dave, de Juliette Gréco. Des années 60 jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi Eddie de Preto, il y a Angèle. Achetez ce CD parce qu'en plus de découvrir plein de chansons que vous ne connaissez peut-être pas, pour chaque CD acheté, un euro est reversé au refuge. Donc allez-y. C'est vrai que la musique nous accompagne tout au long de notre vie. Il y a des chansons qui restent liées à des souvenirs forts, qui nous restent en mémoire. Et moi, je me rappelle d'un tube de Michel Sardou qui s'appelait Le Privilège, qu'il a chanté je crois en 1990. Et je me rappelle le clip passait de temps en temps au top 50 et j'étais gêné à chaque fois quand dans le salon, il y avait cette chanson et qu'il y avait mes parents autour, parce que c'était une chanson qui parlait d'homosexualité. Qu'est-ce qu'ils vont dire à la maison un garçon qui aime un garçon ? Je me rappelle de cette phrase et c'est la question que je me posais quand j'étais gamin et je trouvais ça étonnant qu'un chanteur comme Michel Sardou, dont je ne m'étais jamais senti particulièrement proche, puisse dire des questions que moi je me posais en fait. Qu'est-ce qu'ils vont dire à la maison un garçon qui aime un garçon ? C'est marrant quand j'en parle, j'ai encore la chair de poule, parce que c'est une chanson qui m'a beaucoup marqué. Donc mine de rien, j'aimerais dire merci à Michel Sardou. Il m'a un peu troublé à l'époque, il m'a un peu gêné avec mes parents, mais finalement, il a pu exprimer à ma lettre les questions que je me posais.